Dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser le système d'économie de DraftBot très simplement Et salut à tous c'est Spenza, si tu ne me connais pas encore je vais t'aider à réaliser le serveur Discord de tes rêves Donc n'hésite pas à t'abonner et sur ce on passe tout de suite à la vidéo Pour réaliser ce système d'économie on va tout simplement donc avoir besoin de DraftBot C'est pour ça qu'on va aller sur DraftBot.fr et faire ajouter à Discord Donc comme d'habitude pour ajouter un bot à un serveur Discord Bon je pense que vous commencez à comprendre comment ça marche Vous faites ajouter au serveur, vous sélectionnez votre serveur Vous lui donnez les permissions tout ça Mais si vous avez déjà suivi certains de mes tutos vous avez sûrement déjà installé DraftBot sur votre serveur Discord C'est mon cas donc on va tout de suite pouvoir commencer à l'utiliser Donc une fois qu'on a mis DraftBot sur votre serveur Discord on va pouvoir aller sur le dashboard Donc pour ça rien de plus simple vous cliquez sur votre profil juste ici Dashboard et ensuite vous sélectionnez votre serveur Donc moi je vais mettre tuto YouTube et là on va aller dans la catégorie économie La première chose à faire c'est bien sûr d'activer le système d'économie Donc on clique juste ici et là il est activé On pense à enregistrer, dès qu'on fera une modification il faut bien penser à enregistrer juste là Et là maintenant on va pouvoir configurer tout ça Donc le système d'économie en gros c'est un peu comme le système de niveau Où à chaque message on va gagner un certain nombre d'XP Sauf que là l'XP va être remplacé par de l'argent Et cet argent va pouvoir être utilisé sur une boutique Donc c'est bien sûr une fausse boutique et de la fausse monnaie Les objets que vous mettrez sur cette boutique vous les configurez juste ici En tout cas donc on va voir comment tout ça fonctionne Tout d'abord on a le ratio d'argent par message Donc combien de monnaie on va gagner pour chaque message Soit on en gagne pas Et là ça veut dire qu'il faut le gagner autrement qu'en envoyant des messages Je vais vous montrer comment on pourrait faire autrement après Soit on gagne entre 5 et 15 dollars par message Enfin la monnaie du serveur Soit entre 15 et 25 soit entre 25 et 35 De base c'est configuré entre 15 et 25 Je vais le laisser sur ça pour cet exemple Ensuite combien d'argent les personnes auront lorsqu'ils vont rejoindre le serveur Donc une somme de base On peut très bien dire qu'ils auront 100 dollars quand ils rejoignent le serve Ca fait qu'ils commencent pas à 0 On enregistre L'argent journalier c'est l'argent qu'ils vont gagner tous les jours Donc par exemple si vous voulez que tous les jours ils gagnent 0 vous pouvez Mais si vous voulez que tous les jours ils gagnent 100, 200, 300 vous pouvez aussi C'est de l'argent journalier quoi Y'a pas plus simple Les rôles sans gain d'argent Donc par exemple on peut très bien dire que les rôles du style non vérifié ne gagnent pas d'argent Tout ce qui va être l'argent journalier, l'argent qu'ils gagnent par message Tout ça ils n'en gagneront pas Les salons sans gain d'argent Si vous avez par exemple un salon spam sur votre serveur discord Je vous conseille de le mettre juste ici Même si je vous conseille de ne pas en avoir du tout Les salons spam ça sert à rien Mais par exemple on peut très bien mettre que le salon commande bot ne gagnera pas d'argent Donc ça fait que toutes les personnes qui renvoient des messages dans ce salon Ne gagneront pas d'argent par rapport aux messages qu'ils ont envoyés dans ce salon Les rôles booster donc les rôles qui auront un avantage par rapport aux autres Ils gagneront plus d'argent Donc on peut mettre les VIP, les boosters tout ça Et mettre combien d'argent ils vont gagner en plus Donc soit ça va être multiplié par 1,5 Soit par 2, soit par 2,5 Soit par 3 On peut mettre par exemple par 2 Et les salons booster donc ça va être des salons Où si on envoie des messages dedans On va gagner plus d'argent que dans un salon de base Donc par exemple si on a un salon On aimerait bien que les personnes soient un peu plus actives que dans d'autres On peut très bien dire par exemple général On va gagner l'argent x 1,5 C'est toujours sympa Après comme vous verrez il y a des fonctionnalités Ces deux là je vous en ai pas parlé Parce que c'est des fonctionnalités en premium Celle là aussi Ensuite ici on a une petite option pour savoir Est-ce que les personnes si elles quittent le serve Elles perdent l'argent Et ça fait que quand elles rejoignent le serve Bah elles se retrouvent à ne plus avoir l'argent qu'elles avaient Ou est-ce qu'elles le gardent ? Donc de base c'est elles le gardent Est-ce que dans les fils ou les threads Ça dépend comment vous les appelez On gagne de l'argent Donc de base c'est sur oui Et si on clique ici ça le désactive Est-ce que les messages de plus de 250 caractères Donc un caractère c'est une lettre Un chiffre Même un espace c'est un caractère Bah est-ce que si ça fait plus de 250 caractères Ça compte le double d'argent Donc ça fait que si vous aviez normalement gagné 15 Vous en gagnerez 30 Moi j'aime bien mettre en oui Parce que dans tous les cas Vous pouvez très rapidement gérer Si une personne fait ça pour spammer Vous pouvez très rapidement vous occuper Dans la modération pour le sanctionner Et sinon les personnes qui envoient des vrais messages Plus longues vous gagneront plus d'argent Donc là on a configuré les manières de gagner de l'argent Et juste ici on va pouvoir configurer justement Ce que l'on va pouvoir faire avec cet argent Donc ça va être une boutique Donc on a deux types de boutiques Soit le marché noir Soit la boutique classique La différence c'est un peu plus pour le RP Qu'une vraie grosse différence C'est juste que le marché noir Quand vous allez mettre justement le message pour afficher la boutique Au bout de 60 secondes d'inactivité Elle va se supprimer Avec une excuse justement Faut que ça reste secret tout ça Donc c'est vraiment pour rajouter du RP sur votre serveur A vous de choisir Moi je vais mettre par exemple marché noir Parce que c'est marrant On va pouvoir créer un premier article juste là Et là on a quelques petites options Donc tout d'abord le type de l'article Est-ce que c'est un rôle Un rôle temporaire De l'expérience Donc l'expérience c'est pour les niveaux C'est l'expérience Un objet d'inventaire Ou personnalisé Donc si vous mettez rôle et rôle temporaire Ça va être tout simplement Vous allez pouvoir sélectionner votre rôle Juste là Et ça va être automatiquement mis Et rôle temporaire Vous sélectionnez aussi le temps Et tout ça va être automatique Ça va se retirer automatiquement S'ajouter automatiquement L'expérience vous mettez Le nombre d'expériences à donner Et ça le fait aussi automatiquement Un objet d'inventaire Ça va justement juste lui ajouter Un objet d'inventaire Donc je sais pas Ça peut être vraiment pour le RP Dire qu'il a acheté Un parapluie Ou je ne sais quoi Et ça va pas servir à grand chose Mais en tout cas Ça va être automatique Qu'il aura ça dans son inventaire Et personnaliser Là c'est si par exemple Vous vouliez Que si la personne A beaucoup d'argent Et achète Quelque chose dans la boutique Qu'elle puisse par exemple Acheter un nitro Et là ça va être vraiment Par exemple si j'écris Un nitro là Je mets description Un nitro tout ça Ça sera après à vous De vous en occuper Vous recevrez juste Un message privé Donc là personnaliser C'est vraiment si vous voulez Rajouter quelque chose Qui n'est pas en rapport Avec le serveur Ensuite juste ici On peut dans tous les cas Configurer le prix Donc 100, 1000 Je vais mettre 100 par exemple Pour faire un truc pas cher Je vais mettre un rôle Je vais par exemple Mettre qu'on peut acheter Le rôle VIP Vous mettez votre description ici Donc bon Le rôle VIP par exemple Et on a un petit onglet Avancé ici Mais ça c'est seulement Si vous êtes en premium C'est pour avoir Un stock illimité ou non De base il est illimité On peut créer l'article Ah oui et pendant que je crée Pensez bien que Quand vous mettez Un objet d'inventaire Vous pouvez dire Le nombre de cet objet Que vous achetez Donc par exemple Là j'ai mis un parapluie Je peux en mettre un Mais je peux en mettre aussi 10, 20, 30 et plus Donc je vais créer Plusieurs articles Justement pour vous montrer Ce que ça donne Donc je viens de créer Mes articles Donc le rôle VIP Le rôle VIP pour une minute Énormément d'XP Pour toujours 100$ J'ai mis tout à 100$ Un parapluie Et un nitro par exemple C'est vraiment des exemples sur tous Donc une fois qu'on a configuré Tout ça sur le dashboard On va pouvoir aller Sur le serveur Discord Si vous voulez La liste des commandes De DraftBot Vous pouvez faire Slash help Ah bon ils ont mis Slash add Mais c'est la même chose Vous cliquez sur commandes Et vous allez pouvoir Sélectionner dans les commandes Le type de commandes Que vous voulez Donc moi je vais pas en mettre All Pour avoir justement La liste de toutes les commandes Et là où ça va nous intéresser C'est toutes les commandes Dans économie Donc on a la commande Slash admin argent Pour soit donc Ajouter de l'argent A un membre Soit retirer de l'argent A un membre Soit réinitialiser l'argent D'un membre Donc ça lui met à zéro Soit vous allez même aussi Définir pour définir l'argent Tout simplement Vraiment Écrire le nombre précis Ensuite on a Slash journalier Pour justement Récupérer sa somme D'argent journalière Donc c'est la somme Qu'on avait configurée Juste ici Ça se récupère pas automatiquement On a le Slash drop argent Donc c'est tout simplement Pour créer un message Avec un bouton A réagir juste dans le dessous Et la première personne Qui réagit Peut récupérer l'argent Qu'on a écrit dans le message Donc je vais vous montrer vite fait Ça donne ça Si je fais Slash drop argent Ça crée bien un drop Donc là j'avais sélectionné 100$ Et la première personne Qui fait récupérer Récupère les 100$ On a le Slash argent Pour afficher justement Le nombre d'argent qu'on a On a le Slash payé Pour tout simplement Envoyer de l'argent A quelqu'un Donc si je fais Slash payé On va ensuite pouvoir dire Le membre Le montant Et la raison Donc on peut très bien dire Que à DraftBot Je vais lui envoyer 100$ Parce que J'ai écrit parce que Mais je sais pas Bon j'ai écrit n'importe quoi Mais c'est pas grave En tout cas là j'ai envoyé 100$ à DraftBot Donc comme vous voyez On peut envoyer de l'argent A des bots Le Slash boutique Donc pour avoir la boutique Justement on va pouvoir voir ça Avec la page 1 Par exemple Et on voit toute notre boutique Donc vu que ça a été configuré En marché noir Dans 60 secondes Si j'y touche pas Ça va supprimer Moi par exemple J'ai envie d'acheter Un rôle VIP Pour une minute Êtes-vous sûr de vouloir acheter ça ? Oui J'avais pas assez d'argent C'est pas grave Je vais faire Slash journalier Pour récupérer un peu d'argent Donc on re-sélectionne ça Oui Et je viens d'acheter Le rôle VIP Pour une minute Donc là ça m'a mis Le rôle VIP automatiquement Et dans une minute Ça va me l'enlever Si j'avais acheté celui Qui était pas temporaire Bah je l'aurais eu pour toujours Jusqu'à que quelqu'un me l'enlève On a encore le Slash top argent Qui sert tout simplement Avoir la liste des personnes Les plus riches du serveur Et juste en dessous Il y a l'inventaire Toutes les commandes Admin inventaire Pour donner Retirer Reset L'inventaire d'un joueur Et justement Slash échanger Pour échanger des items Et Slash inventaire Pour voir notre inventaire Donc ça c'est en rapport Par exemple Si j'avais acheté le parapluie C'est en rapport avec ces objets là Pour finir de vous montrer le shop J'ai vite fait de m'ajouter Un petit peu d'argent Donc on voit aussi En plus qui s'était supprimé Parce que ça faisait plus d'une minute Si je commence à vouloir acheter Beaucoup d'XP sur le serveur Oui Je viens de passer niveau Bah 1812 Parce que j'en ai acheté Vraiment beaucoup N'en mettez pas autant C'est pas normal Qu'une personne soit Niveau 1812 Si je veux acheter Un parapluie Oui Et bah si je fais Slash inventaire J'aurais bien Mon parapluie Et si je veux acheter Le nitro Donc qui était justement L'item personnalisé Oui Donc une fois que j'aurais mis Achat effectué Avec succès DraftBot me dit Que le créateur A reçu un message Vu que je suis le créateur J'ai bien reçu un MP Et donc DraftBot justement Va envoyer au créateur du serveur Un MP pour dire Telle personne Sur tel serveur A commander tel article Et c'est là où justement Si j'aurais vraiment mis un nitro Bah j'aurais pu Très simplement Prendre son hashtag Le MP Et lui envoyer son nitro Donc c'est vraiment sympa En vrai comme système d'économie Ça peut rajouter aussi Une manière pour que vos membres Soient plus actifs Sur votre serveur Parce que s'il y a une petite récompense A la fin Bon bah c'est toujours pratique En tout cas j'espère que ce tuto Vous aura été utile C'est le cas n'hésitez pas A vous abonner A mettre un petit pouce bleu A activer la cloche Pour ne pas louper Les prochaines vidéos Sur ce c'était Spenza A la prochaine Ciao